Le 21 janvier 1793, le roi de France Louis XVI est guillotiné. Dès lors, la plupart des monarchies européennes s'unissent contre la France. La Convention subit ses premiers échecs contre l'Europe coalisée, si bien qu'elle décide, le 24 février 1793, pour faire face à la baisse importante d'effectifs dans l'armée révolutionnaire française, la levée de 300 000 hommes en âge de se battre parmi la population. Cette levée d'hommes tirés au sort va être l'étincelle à un soulèvement populaire qui gagne de très nombreuses régions françaises. Déjà en 1790, la population rurale, très pieuse, avait très mal accueilli l'instauration de la constitution civile du clergé adoptée par l'Assemblée nationale constituante. Désormais, c'en est trop. En Vendée, une révolte populaire couve. De simples paysans déterminés demandent à des nobles vendéens de se mettre à la tête de leur insurrection. Hésitant au début, le sens du devoir de ces nobles sera finalement plus fort que tout. Une guerre s'engage entre d'un côté l'armée catholique et royale et de l'autre les républicains. Je vous laisse maintenant en compagnie d'Armand Bérard qui va vous faire revivre la vie héroïque des plus grands généraux vendéens. C'est leur histoire que nous allons vous raconter. Charles Beaumont d'Ottichan est, comme Marigny ou d'autres, des chefs beaucoup moins connus, mais qui ont aussi eu un rôle important pendant les guerres de Vendée. Charles Beaumont d'Ottichan était, comme beaucoup de chefs vendéens militaires, il était, avant la Révolution, capitaine au sein du régiment de Condé, un régiment de dragon. Il était capitaine et en 1792, il va décider d'émigrer pour ne pas prêter serment au nouveau four en place. Il va émigrer un temps, mais il va revenir pour servir dans la garde constitutionnelle du roi, Louis XVI, vers la garde qui est chargée de la défense du roi. Il a parmi ses camarades un certain Henri de la Roche-Aclin, qui est également dans cette garde constitutionnelle. Cette garde va être limogée peu de temps avant la prise d'étulerie, puisque l'Assemblée nationale a décidé de limoger cette garde pour que le roi se trouve moins défendu en cas d'agression. Il va être présent le 10 août 1792 à la défense d'étulerie avec Henri de la Roche-Aclin. Ils vont défendre le palais et ils vont réussir à s'enfuir et échapper au massacre. Ils vont se cacher dans Paris. Ils vont partir au bout de quelques jours, puisque vous savez que Paris était complètement fermé. On ne pouvait pas sortir et rentrer sans être contrôlé, si on avait des saufs-conduits. Ils vont réussir in extremis à s'échapper de Paris, grâce à un ami qui a pu leur procurer de faux passeports. Ils vont rejoindre le Poitou. La Roche-Aclin va rejoindre le château de son cousin à l'Escure et Dottichan va rejoindre son château dans les Deux-Sèvres, qui s'appelle le château de la Roche-Faton. Il va passer l'hiver et il va rejoindre au printemps 1793 l'insurrection vendienne. Lui, il va rejoindre l'insurrection puisque son cousin, Bonchamp, tous les chefs vendiennes étaient plus ou moins apparentés, en tout cas pour ceux qui étaient de la noblesse, et Dottichan était cousin de Bonchamp. Donc quand Bonchamp rejoint l'insurrection, Dottichan est également à ses côtés. Il est donc officier de Bonchamp. Donc il va combattre dans l'armée vendéenne. Finalement, il n'y a pas de fait marquant au départ avec Dottichan. C'est surtout au moment de la grâce de Bonchamp qu'il va faire parler de lui. Alors, on en parle finalement une première fois lors de la grâce de Bonchamp. Vous savez, quand les Vendéens ont été battus le 17 octobre 1793, ils refluent vers la Loire, à Saint-Florent-le-Vieille, et ils ont avec eux 5000 prisonniers dont ils ne savent que faire. Et Bonchamp, une extrémiste, demande la grâce des prisonniers. Et c'est à Dottichan qu'il la demande, puisque Bonchamp à ce moment-là est mourant, puisqu'il a été blessé à mort lors de la bataille de Cholet. Et il demande à son cousin et donc officier, donc un petit peu son second, il demande à Dottichan, je demande la grâce de ces prisonniers, c'est sans doute le dernier ordre que je vous donne. Et c'est Dottichan en fait qui a transmis l'ordre aux autres chefs vendéens en disant « Grâce aux prisonniers, grâce aux prisonniers, Bonchamp le veut, Bonchamp l'ordonne ». Donc Dottichan se fait connaître à ce moment-là. Il va suivre l'armée vendéenne lors de la virée de Galerne, il va réussir à en réchapper, et donc c'est pour ça qu'il fait partie des derniers chefs vendéens. C'est pour ça qu'il est plus connu. C'est plus tard qu'il va se distinguer, puisque tous les grands chefs vendéens vont mourir les uns après les autres. Stoffelet et Charette, les deux derniers grands chefs vendéens, sont fusillés en 1796. Et Dottichan, lui, va prendre le relais de Stoffelet en enjou, il va continuer le combat. Vous savez, les combats vont durer jusqu'au moment de l'arrivée au pouvoir de Bonaparte. Et il va reprendre les armes en 1799, Dottichan. Mais en 1800, avec d'autres chefs vendéens, ils vont signer la paix de Montfaucon en 1800. Donc tout au début du consulat. Donc à partir de là, il décide de se soumettre. Mais lui, la particularité par rapport aux autres chefs vendéens, c'est que c'est un vétéran de 1793, mais il va faire les autres gardes vendées, et il va en réchapper surtout. Il va donc, comme je vous l'ai dit, se battre en 1799, et surtout en 1815, parce qu'en 1815, il y a eu une insurrection des Vendéens au moment où Napoléon a repris le pouvoir. Lors de la période qu'on appelle les 100 jours, il va faire partie des chefs vendéens, il va commander le premier corps d'armée vendéen. Mais cette insurrection n'a pas la même ampleur que celle de 1793. Et il y a également, comme en 1893, il y a également des dissensions entre les chefs qui va perdre finalement des insurgés. Ils sont battus à plusieurs reprises. Et Dautichan est lui d'un naturel prudent. Il est royaliste, mais il est prudent et plus conciliant. Et il y a notamment Fouché, le ministre de la police de Napoléon, qui envoie des émissaires auprès des chefs vendéens pour leur demander de faire la paix. Les chefs vendéens ont été battus à plusieurs reprises. Donc, Dautichan et d'autres chefs vendéens acceptent de négocier avec les troupes bonapartistes. D'autant plus que Fouché leur fait croire que Napoléon, à ce moment-là, il est en Belgique, et il est en train de remporter des victoires sur les troupes coalisées. Donc, l'insurrection n'a pas d'avenir. Et donc, Dautichan va rentrer en conflit avec Auguste de la Roche-Aclin, qui est le dernier frère d'Henri. Lui, Auguste, c'est quelqu'un qui veut continuer la guerre jusqu'au bout, qui est, on va dire, jusqu'au boutiste. Alors que Dautichan, lui, se montre beaucoup plus prudent. Et donc, suite à ces négociations, il va y avoir une paix qui va être signée. Auguste, au départ, a refusé de la reconnaître, mais il va s'y rallier. Et donc, Dautichan a joué un rôle dans la signature de cette paix qui a lieu à la Tesoile, près de Cholet, le 26 juin 1815. Alors, c'est au départ parce que les Vendéens sont battus militairement, mais au moment où il y a les accords de paix, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que Napoléon a été battu à Waterloo le 18 juin. Donc, finalement, ce qui était une défaite, il se transforme en victoire. Les Vendéens sont battus militairement, mais politiquement, c'était une victoire pour eux. Alors, Dautichan, on le connaît aussi parce qu'il a traversé toute une partie du 19e siècle. Il est mort en 1859, à l'âge de 89 ans. Donc, c'est le chef Vendéen qui est resté le plus longtemps en vie. En tout cas, c'est le chef Vendéen qui a combattu en 1793. Justement, en 1832, vous savez qu'en 1830, Louis-Philippe a pris le pouvoir. Et il y a la Duchesse de Berry, qui est la belle-fille du roi déchu Charles X. La Duchesse de Berry veut faire une insurrection en Vendée pour mettre sur le trône son fils, le duc de Bordeaux, que ses partisans vont appeler Henri V. et donc, elle décide de soulever la Vendée. Et Dautichan est parmi les derniers grands chefs Vendéens encore en vie. Et lui, il va, bien sûr, dissuader la Duchesse de Berry. Et c'est pour ça que pour certains, notamment pour les Laros Jacqueline, Dautichan fait un petit peu figure de traître puisque c'est celui qui est conciliant, qui veut faire des compromis et donc, finalement, qui termine dans la compromission pour les Vendéens jusqu'aux bouddhistes. Eh bien, Dautichan est un des rares chefs Vendéens à être mort dans son lit. Il s'est retiré de la vie publique à la suite des dernières insurrections avortées de 1815 et 1832. Et il va mourir à presque 90 ans, donc pendant le Second Empire, en 1859. Vous avez aimé cette vidéo ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé de toutes les prochaines publications, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don via ma page Tipeee ou bien de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Merci et à très vite. Vive la France ! Merci.